Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule de la semaine 4 qui va porter sur les régimes d'employeur. Dans cette capsule, nous allons bien sûr mettre la table, exposer la vue d'ensemble de ces régimes. Par après, nous allons étudier les deux grands régimes, les deux grandes familles de régimes, lorsqu'on parle de régimes d'employeur, les régimes à cotisation déterminée et les régimes à prestation déterminée. Finalement, nous allons aborder rapidement les impacts d'un départ auprès d'un employeur, d'un décès ou d'un divorce sur les régimes d'employeur. Si on regarde la vue d'ensemble, on se rappelle que le filet social relativement aux revenus de retraite sont constitués au fédéral de la pension de sécurité de vieillesse et pour les moins nantis du supplément de revenu garanti et au Québec de la RQ. Ce filet social, 100% des contribuables en bénéficient. Dans le milieu de la pyramide des régimes de retraite, il y a les régimes d'employeur. Alors, qu'il s'agisse de RPA à cotisation déterminée ou RPA à prestation déterminée ou même de RER collectif, la proportion de salariés d'employés au Québec qui bénéficient d'un tel régime est relativement bas. Et ce montant est en diminution. Alors, aux dernières statistiques, 38,8% des contribuables se prévalaient d'un régime dit d'employeur, un régime de retraite d'employeur. Alors, si on exclut tout ce qui est fonction publique de l'équation, on réaliserait que ce taux est encore, évidemment, beaucoup plus bas. Ce qui veut dire, ce qu'on a dit depuis le début, que les gens doivent s'occuper de leur propre épargne pour constituer un capital à la retraite qui leur permet d'atteindre leur objectif. Alors, c'est ce qu'on appelle les initiatives personnelles. Quelle est la valeur, si on se pose la question de la valeur de ces différents régimes, si on se pose la question, quelle est la valeur de notre régime de pension de sécurité de Viesse, qui est un régime universel? Compte tenu que ce montant est égal pour tous les Canadiens, nonobstant la réduction à partir d'un certain seuil, à 69 000 quelques. Vu que ce montant est indexé, on peut simplement dire que la valeur de ce régime est de 6 599, qui est le montant en dollars d'aujourd'hui, fois 25 ans, 25, qui pourrait être l'espérance de vie, 65 ans à 90 ans, ce qui donne un régime, en dehors d'aujourd'hui, qui a une valeur de 164 975. Encore une fois, on n'a pas actualisé puisque ce montant-là est indexé à chaque année d'un montant correspondant à l'indice du prix à la consommation. Si on se pose la même question sur la valeur maximale de notre ARQ, alors, un individu qui a cotisé un montant maximal et qui se retrouve avec une rente maximale peut considérer qu'il est propriétaire d'un régime qui a une valeur de 12 150, la rente maximale, fois 25 ans, encore une fois, un genre d'espérance de vie à 90 ans. Alors, une rente en dollars d'aujourd'hui, 12 150 $, touchée pendant 25 ans, totalise 303 750 $. Alors, on peut voir que parfois, sans même s'en rendre compte, les contribuables, certains contribuables québécois, possèdent un régime de retraite gouvernemental qui totalise près, tout près de 500 000 $, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est un bon rendement, maintenant, si on parle de la régime des rentes du Québec? Débat de société, iniquité intergénérationnelle, possiblement. Ça dépend à qui on parle, le bon placement. Si on considère que, dans le fond, la ARQ est un régime à prestations déterminées, ce n'est pas la cotisation qui détermine le montant, ultimement, mais c'est un montant qui est fixe, si on parle du moins du montant maximal, le montant maximal de 12 150 $. Alors, il faut réaliser qu'il y a des contribuables qui ont droit à ce 12 150 $ et qui ont cotisé aussi peu que 1,9 % dans le temps où la contribution maximale, la cotisation maximale de l'employé et de l'employeur était de 1,9 % pour l'employeur, 1,9 % pour l'employé, 3,8 %. Ces gens-là qui ont cotisé à hauteur de 3,8 % dans les années 80, qui ont pris, par exemple, leur retraite dans les années 80, se retrouvent avec la même, même rente constituée que les contribuables, qui constituent présentement leur rente à coût de cotisation de 5,1 % pour l'employé et 5,1 % pour l'employeur pour un total de 10,2. Alors, forcément, si le placement est bon, entre guillemets, pour les gens qui ont pris leur retraite dans les années 80, excusez-moi, bien, forcément, il doit être mauvais pour ceux qui doivent cotiser à hauteur de 10,2 % pour cette même rente maximale. Si on se pose la question maintenant pour introduire progressivement la notion de RPA, régime d'employeur, quelle est la valeur d'un régime de pension d'un professeur de l'UQTA? C'est un calcul qui peut être très simple. On peut arriver tout simplement à dire que la bonification, la valeur de ce régime-là, correspond à 10 % à chaque année du salaire de l'employé, du professeur, puisque la cotisation de l'employeur correspond à peu près à 10 % du salaire. L'employé contribue à peu près le même pourcentage. Pourtant, le calcul est plus complexe, puisque c'est un régime à prestation déterminée. On connaît la prestation, le calcul de la prestation, qui sera livré au moment de la retraite au professeur. Alors, la responsabilité, s'il y a un déficit actuariel, la responsabilité ultime revient à l'employeur pour arriver à équilibrer le régime. Ce qui fait que le calcul pourrait être plus complexe et pourrait ressembler à cela. Si on considère un professeur qui a 30 ans de service, il faut comprendre que le régime prévoit une rente acquise de 2 % des cinq meilleures années de salaire pour chaque année de service. Alors, disons un professeur qui a 30 années de service, 2 % de rente acquise par année, disons que la moyenne des cinq meilleures années correspond à 120 000 $, on obtient un calcul arithmétique qui nous amène à une rente de 72 000 $. Si on pense qu'il y a une synchronisation de prévue, c'est-à-dire avec la RQ, au moment où le salarié, le professeur, touche sa rente de la RQ, il y a une réduction de son régime de pension, de sa rente de régime de pension pour arriver à un financement qui est possible. Sinon, le montant à financer serait beaucoup trop élevé. Alors, si on enlève le 12 150, qui est la rente maximale, le vrai calcul technique est un petit peu plus complexe, mais vous comprenez l'idée. La rente du RPA, 72 000 $, moins le montant de RQ reçu. On diminue la rente de ce montant, ce qui donne une rente de 59 850. Alors, on peut se poser la question, quelle est la valeur actuelle d'une annuité de 59 850 pendant 25 ans, 65 ans à 90 ans, à 3 %. Cette mathématique financière donne un résultat de 1 042 176. On peut dire que ce régime est financé au moins à 50 % par l'employeur, dans le sens qu'il cotise un montant de 10 %. L'employé cotise 10 %, mais s'il y a un déficit, c'est l'employeur qui doit combler ce déficit. Alors, on peut penser que la valeur d'un tel régime est d'au moins 500 000 $, selon les données qu'on vient d'exposer ici. Maintenant, un peu de terminologie vocabulaire pour les régimes d'employeurs. Tous les régimes d'employeurs font partie, en tout cas, pour les régimes de pension agréée, soit à cotisation déterminée ou à prestation déterminée, font partie de ce qu'on peut appeler des régimes complémentaires de retraite. Complémentaires faisant référence à complémentaires aux filets sociaux, aux régimes qui sont prévus par l'État. Alors, quand on parle de régime complémentaire de retraite, on parle d'une participation obligatoire de l'employeur et une participation facultative de l'employé. Dans les faits, les RPA, qu'ils soient à cotisation déterminée ou à prestation déterminée, voient, comme on vient de le mentionner, une obligation de la part de l'employeur à cotiser, mais pratiquement tous les régimes prévoient également une cotisation de l'employé. Parfois de même niveau, parfois de niveau différent. Toutes les combinaisons sont en quelque sorte possibles. À l'extérieur des régimes complémentaires de retraite, mais qui font partie des régimes, de la grande famille des régimes qui sont prévus ou qui sont possibles pour les employeurs, il y a le REER collectif. Il faut comprendre que le REER collectif fonctionne essentiellement comme un REER. Les grandes différences, c'est que, bien sûr, l'employeur contribue, cotise au régime. L'employé, dépendamment du régime, peut y cotiser également. Et la grande plus-value, on pourrait dire, c'est le fait qu'il soit collectif. Donc, il est propre, la gestion est propre à tous les employés d'une société, d'une entreprise, ce qui fait en sorte qu'il y a une économie sur les frais, il y a une bonification de l'expertise qui peut avoir lieu pour offrir le meilleur rendement possible. Mais au niveau du fonctionnement brut, c'est essentiellement le même fonctionnement que pour un REER, mais il est prévu par l'employé ici. Les responsabilités de l'employeur à l'égard d'un REER collectif sont beaucoup moindres que ceux qui existent relativement à l'inclusion d'un régime de pension agréée. Il y a également les régimes de participation différés aux bénéfices. Ici, c'est l'idée de pourvoir à même les bénéfices annuels d'une entreprise, d'une société, ou à l'épargne retraite d'un employé. Souvent, ce sont pour les employés cadres qu'on prévoit de tels régimes. Dans ce cas-ci, ce sont des régimes où on retrouve simplement une cotisation de l'employeur qui est en lien, qui est reliée à un pourcentage de participation aux bénéfices. Tout ça peut être consigné dans le contrat d'embauche, dans le contrat de régime de participation différée aux bénéfices des employés. Si l'employé désire combler ou poursuivre l'épargne par une épargne personnelle, bien sûr, cela est possible, mais à ce moment-là, il doit utiliser son propre REER, par exemple. Comment fonctionnent les régimes à cotisation déterminée? Tout d'abord, il y a une cotisation obligatoire de l'employeur. Cette cotisation peut être combinée à une cotisation de l'employé. Comme on l'a mentionné tantôt, celle-ci est facultative. Par la suite, les deux cotisations, le capital investi, génère des revenus d'intérêts, gains en capital, dividendes, selon un portefeuille diversifié de placements, c'est le rendement du régime. Tous ces éléments mis ensemble, le rendement est inconnu, bien sûr, tous ces montants mis ensemble forment un montant capitalisé qui va servir à acheter une rente de retraite pour le futur employé retraité. Si on regarde les impacts fiscaux des différents éléments d'un régime à cotisation déterminée, la cotisation de l'employeur est non imposable. Pour avoir un miroir avec, lorsqu'il y a une cotisation d'un régime de revenus différé par un employé, par un salarié, par un individu, ce montant est déductible. Donc, si le montant est versé directement par l'employeur, l'avantage qu'on y retrouve, c'est que le montant ne soit pas imposable. C'est exactement l'effet miroir avec la cotisation de l'employé qui, elle, donne droit à une déduction fiscale, puisqu'elle est faite avec de l'argent après impôt. Le rendement du régime, tant qu'on est dans l'enveloppe du régime, dans l'embrie fiscal, est non imposable. Et l'imposition va se faire progressivement lorsque les rentes du retraité vont être encahessées par celui-ci. 100 % de ces rentes seront, bien sûr, imposables, puisqu'elles n'ont jamais été imposées dans le passé et que le capital de l'employé a donné lieu à une déduction fiscale. C'est pour ça que même sa partie, à lui, est imposable, sa partie dans la rente. Montant capitalisé pour acheter une rente de retraite. Alors, lorsqu'on se retrouve au moment de la retraite, on peut faire l'achat d'une rente viagère avec le capital qui va avoir été accumulé dans le régime à cotisation déterminée. Plusieurs possibilités s'offrent aux futurs retraités. Cette rente peut et doit, dans un contexte de RPA, de régime de pension agréée, être réversible, c'est-à-dire qu'on doit prévoir que la rente, suite au décès de l'employé, s'il est marié, même s'il est conjoint de fait, s'il a un conjoint, il faut que la rente soit réversible au conjoint survivant à hauteur de 60 %. Et là, il y a toutes les possibilités. C'est un minimum de 60 %, mais certaines rentes peuvent aller jusqu'à 70 %. La rente peut être garantie, c'est-à-dire dans le cas où, au moment de la retraite, un décès hâtif au moment de la retraite, il y a un décès d'un employé, d'un retraité qui est célibataire ou un retraité qui décède et que le conjoint du couple décède quelques années par après. On peut avoir un volet de garantie quant à savoir que la rente va être disponible versée pour au moins 10 ans aux héritiers. 10 ans, 15 ans, il y a diverses flexibilités possibles. Bien sûr, tous ces éléments de garantie ont un coût. Rien n'est gratuit ici. Indexé, je pense qu'on peut dire avec certitude que tout bon régime de pension se doit de prévoir une rente qui est indexée. Ça ne fait aucun sens d'avoir un revenu de retraite qui diminue dans le temps parce que l'inflation gruge une partie de notre pouvoir d'achat. Donc, la plupart des rentes sont indexées. Fonds de revenu viagé, le fonctionnement, c'est de dire que pour un régime à cotisation déterminée, une fois le moment de la retraite venu, le capital accumulé peut servir à acheter soit une rente viagère, comme on l'a mentionné précédemment. Cette rente va être fixe, inflexible, tout au long de la période de retraite. Indexée, bien sûr, mais si une année voulue, on veut retirer un montant plus élevé, il ne sera pas possible, la rente va être fixe. Le fonds de revenu viagé, quant à lui, ressemble beaucoup à la rente viagère, ressemble beaucoup au fer également qu'on retrouve pour ceux qui ont contribué à des réans. Le fonds de revenu viagé fait en sorte qu'à partir du moment de la retraite, le contribuable doit retirer un minimum, un peu comme pour le fer, mais la différence avec le fer, c'est qu'il est aussi soumis à un maximum de retrait. Alors, on comprend que dans un environnement de régime de pension agréé, contribution de l'employeur, qu'il soit à cotisation terminée ou prestation déterminée, ce sont des outils moins flexibles que des épargnes personnelles, des initiatives personnelles qu'on peut retrouver dans les réans. Régime à prestation déterminée, le fonctionnement, il y a encore une fois le financement qui se fait par une cotisation de l'employeur, obligatoire et connu. La cotisation de l'employé est facultative et connue lorsqu'on y adhère. Il y a un rendement et tout ça mis ensemble va donner une rente, mais compte tenu que la prestation est déterminée, compte tenu que la rente est déterminée, s'il existe un déficit entre la rente prévue et le total de la cotisation employeur, cotisation employée et le rendement, le déficit doit être comblé par l'employeur. Ce montant est inconnu, c'est l'inconnu pour permettre un équilibre au régime. Et c'est pour ça qu'on dit que dans un contexte de régime à prestation déterminée, le risque incombe à l'employeur puisque c'est celui-ci qui doit financer le déficit qu'on pourrait retrouver. Alors ici, par tout clarité, le montant de la rente est connu. Au niveau du comportement fiscal, la même chose, cotisation de l'employeur est non-imposable, cotisation de l'employé, s'il y en a une, est déductible, le rendement du régime est non-imposable tout au long, tant qu'il se retrouve dans l'enveloppe du régime, le déficit, les montants qui sont versés pour combler le déficit sont non-imposables. Toute l'imposition se fait au moment de l'encaissement de la rente progressivement durant la période de la retraite. Maintenant, parlons plus en détail des régimes à prestation déterminée. Comme l'expression l'indique, la prestation est connue et déterminée. De quelle façon? À l'aide d'une formule. Cette formule peut varier d'un régime à l'autre, mais les mêmes principes, on retrouve les mêmes principes dans chacun de ces régimes. Alors, la formule varie en fonction, bien sûr, de l'année, du nombre d'années de service. Alors ici, on vient refléter le fait qu'un employé, employeur, ont contribué durant, disons, 20 ans à un régime de retraite ou 30 ans, c'était le cas. Alors, le nombre d'années de service fois un pourcentage qui correspond à la rente acquise par année de service. Souvent, ce montant est de 2 %, mais dépendamment des régimes, celui-ci peut être moins généreux et peut correspondre à 1,75, 1,5, mais normalement, c'est un taux qu'on retrouve assez fréquemment, le 2 %. Multiplier, pour arriver au calcul de la rente, par un salaire moyen. Encore une fois, ce qui est retenu souvent dans les régimes de pension à prestation déterminée, c'est le salaire moyen au cours des cinq dernières années ou les cinq meilleures années, ce qui donne un résultat de rente. Cette rente est synchronisée à la rente de la RQ, c'est-à-dire qu'on réduit le montant de la rente du montant de rente de RQ que le retraité va toucher à l'âge de 65 ans. Ce calcul se fait toujours avec le montant de la rente acquise à 65 ans pour la RQ, peu importe les choix personnels quant à l'âge où on touche la rente de la RQ que le retraité effectue. C'est-à-dire que de prendre la RQ à compter de 60 ans ou la prendre à 70 ans jouera d'aucune façon sur le calcul de la RPA puisque celui-ci va synchroniser d'office la rente de la RPA avec le montant de la RQ à 65 ans, peu importe le choix effectué par le retraité. Les choix possibles par rapport aux régimes ou différents régimes de pension agréés à prestations déterminées, la réversibilité au conjoint. Celle-ci est obligatoire. Elle doit être de 60 %, mais elle peut être plus élevée. Alors, toutes les combinaisons sont possibles. Certaines rentes sont réversibles au conjoint à 100 %. Mais bien sûr, durant la vie active des deux retraités, celle-ci est plus faible. C'est une équation mathématique. Si j'ai une rente qui est versible à 100 % versus 60 % durant ma vie active de retraite, durant ma vie de retraite avant mon décès, c'est sûr que le montant de la rente va être plus faible. Rente garantie, différentes possibilités dépendamment des régimes. Il y a des rentes qui sont garanties 10 ans, 15 ans, 5 ans. Certaines rentes ne sont pas garanties. Fait référence au fait d'essai d'un retraité célibataire, donc sans conjoint, pas de rente réversible au conjoint. Est-ce que le montant de capital est garantie ou la rente, est-ce qu'elle est garantie pour une période X pour les héritiers? C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'une rente garantie. Il peut y avoir aussi une pénalité actuarielle si le retraité décide de prendre sa retraite avant les critères du régime. Les critères du régime, souvent, être âgé soit de 65 ans, soit avoir un certain nombre d'années de service. Un nombre d'années de service qui peut correspondre à 30, 32 ans, dépendamment des régimes. Alors, on peut, de façon anticipée, prendre sa rente, c'est-à-dire avant 65 ans ou avant le 32 ans d'années de service, mais il y a un pourcentage de pénalités pour chaque année anticipée. Un exemple concret issu du régime de pension des professeurs à l'UQTR. Alors, disons, l'âge du début de la rente à 65 ans, année de service, dans notre exemple, 30 ans, année de participation, il y a un petit décalage entre l'année de participation et l'année de service. L'année de participation au régime, 29 années. Moyenne de salaire des 5 meilleures années, 65 000. Bon, on peut comprendre ici que l'exemple n'est pas nécessairement à l'échelle. Moyenne des 5 moyennes de gains assurables correspondant. Donc, ici, on fait référence à la moyenne des 5 dernières moyennes de gains assurables de la RQ, le montant maximum, 46 000. Cette information est importante pour la synchronisation de la RQ avec la rente de la RPA. Du RPA. Alors, le calcul, montant annuel de la rente de base, moyenne de salaire des 5 meilleures années, 65 000, fois le taux de rente acquise par année de service, 2 % dans le régime de pension des professeurs, c'est de 2 %, on parle, fois le nombre d'années de participation, 37 700. Ici, il n'y a pas de pénalité actuarielle compte tenu que le retraité a pris sa retraite à 65 ans. Par contre, il y a une réduction de coordination avec la RQ. Alors, c'est la moyenne des 5 dernières années de la moyenne des gains assurables, 46 000 $, fois 0,7 %. Ce taux peut varier, mais c'est un taux qu'on retrouve très fréquemment dans les différents régimes de pension pour tenir compte de la coordination avec la RQ, fois le nombre d'années, qui fait une réduction de 9 338. On voit que le montant est moindre que le montant maximal de 12 150. Alors, le montant annuel payable à compter de 65 ans, 37 700, moins 9 338 pour un total de 28 362. Ce montant sera bien sûr indexé. Impact sur les 3D, départ, divorce, décès. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un départ d'un employeur? On change d'emploi, on a un RPA avec notre employeur. Alors, on conserve la rente, on peut conserver la rente jusqu'à l'âge de la retraite. On peut transférer le régime dans un nouveau régime auprès d'un nouvel employeur, si le nouvel employeur a un régime, un régime de pension agréable. On peut encaisser la rente gagnée selon le régime dépendamment des situations, dépendamment des âges. La rente peut être immobilisée pour la portion de l'employeur, mais à tout le moins la partie de l'employé, la cotisation de l'employé peut être encaissée et imposée, bien sûr, selon le régime. Et on peut transférer les capitaux dans un compte de retraite immobilisé qui fait en sorte qu'on immobilise, comme le nom l'indique, le montant de capital pour le moment de la retraite. À ce moment-là, on transférera le CRI dans un fonds de revenu viagé, un FRV. Le divorce, application des règles sur le patrimoine, c'est donc dire si on est marié, non pas simplement conjoint de fait, il y a une répartition 50-50 de tous les fonds de retraite. Alors, c'est vrai pour les RPA, c'est vrai pour les REER, ce serait vrai pour les FAIR, c'est vrai pour les rentes acquises de la RQ. tout ça doit être réparti 50-50 au moment du divorce. Bien sûr, les rentes acquises durant la période du mariage. Ces équilibrages suite à la répartition du patrimoine se font sur une base de roulement fiscal, ça ne déclenche pas de l'impôt, bien sûr. On peut conserver la rente jusqu'à l'âge de la retraite, il est possible de conserver la rente jusqu'à l'âge de la retraite. On peut aussi transférer la valeur de ses rentes dans le régime de l'ex-conjoint suite au divorce. L'ex-conjoint peut encaisser la rente, gagner selon le régime et s'imposer. Il peut transférer également les capitaux dans un CRI, même chose que lorsqu'on parlait d'un départ. Décès, si le décès se passe avant la retraite, alors c'est les mêmes conséquences qu'un départ. bien sûr, pour le bénéfice des héritiers. Pendant la retraite, si le décès se produit pendant la retraite, avec un conjoint, eh bien, comme on l'a mentionné, la rente va continuer à être payée au conjoint survivant. Dépendamment des régimes, va être payée à 60 % ou plus élevée dépendamment du régime. Mais il y a un minimum de 60 % de réversibilité de la rente qui doit être prévue. s'il n'y a pas de conjoint, et là, ça dépend si la rente est garantie ou pas. Si la rente est garantie, la rente de retraite sera versée aux héritiers pour la période correspondant à la garantie qui est prévue au régime de pension. Au niveau de l'impact fiscal, c'est un sujet qu'on va traiter plus abondamment après l'intra. Simplement mentionner que suite à un décès, lorsque la rente de retraite est payée aux conjointes survivants, bien sûr, l'imposition s'effectue pour la suite des choses dans la déclaration d'impôt de la conjointe survivante. Même chose lorsque la rente est garantie et qu'elle est payée aux héritiers du décédé. Alors, ça clôt les trois capsules que vous avez à visionner avant le début du cours de la semaine 4. Vous êtes maintenant prêt à faire votre quiz, quiz à choix multiples qui est composé de 8 questions.